bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière partie de la présentation de l'application city pro donc que je rappelle vous avez dû voir les vidéos précédentes je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu il préviendra les avoir vu ces présentations donc d'une application qui permet de filmer mixer et ça d'une façon magique une façon révolutionnaire juste une question tout ça ça vient de ton cerveau ou pas ouais le mec est un génie j'ai un génie à côté de moi mais c'était mon prof vous imaginez forcément je suis un génie voilà alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va présenter donc sur cette dernière partie donc le matériel accessoire qui vient compléter l'application et surtout aussi dernier truc l'exportation sur un logiciel de montage tel que adobe première mais qui fonctionne aussi et puis un petit peu les imports et les imports voilà comme ça on aura bouclé un peu la boucle c'est parti bertrand tu as le flux c'est à toi mathieu dans la dernière vidéo on a vu un montage on a tourné ensemble on l'a monté on l'a illustré on l'a mixé on l'a calculé on a vu comment c'est sorti vite mais maintenant je veux lui donner une deuxième vie et ben pour ça dieu que c'est galère de comment vous ferait vous pour sortir votre montage de votre téléphone et pour le retrouver ailleurs et ben regardez on vous a parlé dans la toute première vidéo du partenariat avec sa disque vous branchez la clé simplement sur votre téléphone la clé se branche vous cliquez sur adobe première et vous dites je vais exporter via sandisk drive alors qu'est ce que c'est que city connect ben on a créé un client aussi par le lightning mais c'est pas celui là dont on vous parle aujourd'hui j'appuie et là on a collecté l'ensemble des médias on a généré un fichier xml qui est compatible 100% final cut et je n'ai plus qu'à cliquer sur transfert vers la clé lightning sandisk vous avez vu c'est très simple je peux être sur mac je peux être sur pc cette clé est compatible avec tous les systèmes d'exploitation je vais pouvoir rouvrir mon montage intégralement ça y est c'est terminé sur ma plateforme alors ce que je te propose c'est qu'on va retirer d'ici et je vais prendre mon mac qu'on a mis derrière sur lequel j'ai installé et ben simplement à deux premières il suffit de prendre la clé de l'insérer dans votre port usb même pas besoin mathieu de transférer les contenus sur votre pc ça veut dire que toute la gestion des chemins a été gérée je vais créer un nouveau projet je vais lui donner le nom vous voulez ok voilà le projet est créé je vais dans fichier je vais dans importer je pointe dans ma clé usb voilà je suis dans ma clé usb vous voyez je suis dans ma clé usb je vais dans le dossier adobe première pro et je vais dans le dossier démo 2 qui est le projet qu'on en a créé ensemble voici tous mes rushs et je vais juste sélectionner ce fichier xml regardez regardez la magie qui va s'opérer devant vous dans quelques instants tous les rushs viennent de rentrer dans ma station de montage et je vais aller sélectionner mon montage le voilà et non c'est pas celui là le montage il est là voilà voilà mon montage je le retrouve sur ma timeline et mathieu ce qui est assez extraordinaire aussi enfin si on peut permettre de dire que tout ça c'est extraordinaire c'est de pouvoir se dire que tout est là la voix off la musique tout est là mais les rushs sont là dans leur intégralité ils sont pas là simplement dans la partie que j'ai coupé tout est présent et je vais pouvoir et titrage alors le titrage ne remonte pas parce qu'on remonte un ours on remonte pas les titrages si vous faites du titrage ça reste dans le téléphone parce que avec adobe première et avec final cut c'est deux méthodes de gérer les titrages 100% différents et du coup si on vient là et ben on peut le faire mais certains peuvent nous dire ah oui mais vous n'avez pas de correction colorimétrique sur les plans etc etc écoutez aujourd'hui non et je vais vous dire exporter vos rushs vous les avez et vous avez des supers outils dans vos logiciels de montage aussi si vous voulez aller à ce point là dans le traitement un autre point mathieu notons que compatible final cut compatible adobe première et le tout sans aucun calcul j'appuie il n'y a pas de calcul pour pouvoir retrouver instantanément on n'a pas 15000 transferts listés transférés et autres tels que l'on les connaissait je te propose maintenant de passer à la dernière partie ouais parce que les accessoires les accessoires parce que quand on fait qu'elle a il y en a une pile voilà parce que quand on va pas filmer avec ça mais tu veux comme ça on n'est pas sérieux ça va pas marcher quoi que tu as dit un truc tout à l'heure qui est très intéressant que je répète tous les jours autour de moi quand on a un nouvel au téléphone et un nouvel outil pour produire qu'est ce qu'on va en faire et tu as dit tout à l'heure en discrétion on peut on peut filmer en description comme quelqu'un de lambda et oui mathieu on peut filmer en discrétion et on peut ramener autre chose le fait de filmer à l'iphone c'est aussi la capacité de se fondre dans la masse et de ramener autre chose et ça c'est très important aussi un des fois on veut tourner quelques séquences dans le métro mais on a envie que les gens restent normal restent commissons et ben on va pouvoir simplement personne ne va dire une caméra les gens ne sont pas impressionnés quand on filme à ce genre d'outils et ça permet par contre dans certains cas on a besoin de les impressionner où on a besoin d'avoir tout un outillage autour de nous parce qu'on fait de la vidéo en pro parce que ce micro et ben j'en ai besoin j'ai besoin de pouvoir le connecter sur mon téléphone donc bon bluetooth alors on a aujourd'hui on travaille avec jk audio et on travaille avec mon ami joël antonin qui a créé le micro qui s'appelle bam et qui est trois fois supérieur à ça c'est un kickstarter cherchez le bam joël antonin il a fabriqué la même chose que ça ça c'est un émetteur bluetooth on peut y mettre un mkh par exemple on va pouvoir le plug et l'allumer et automatiquement être détecté dans le téléphone et pouvoir rentrer sans interface bien sûr mathieu c'est la bande passante du bluetooth et aujourd'hui la bande passante du bluetooth est quand même assez réduite donc voilà faut pas avoir un regard très technique et une oreille très développée techniquement il ya quand même du souffle dans tout ce qui est bluetooth ça on le sait deuxième élément sur lequel on a fait des choix c'est ce microphone il est juste extraordinaire ce petit microphone là c'est un véritable bijou de technologie fait par sure c'est sure qui fabrique ça c'est le mv 88 plus c'est un microphone stéréo génial parce qu'il a trois capsules une deux et trois capsules et on va pouvoir l'utiliser dans un mode comme ça cette capsule pour moi cette capsule pour la personne qui est devant moi dans un mode comme ça on va juste chercher le son et par le lightning on va le connecter directement sur le téléphone et on a notre retour audio qui revient derrière ici l'intérêt de ce microphone là c'est qu'il n'y a pas de pile il n'y a pas de batterie il va marcher tout le temps on a un retour audio ici dans le casque je branse mon casque là je mets ça sur mon lightning et ça y est c'est fini ça va fonctionner on va prendre le son comme ça avec ce microphone là et c'est bonnet si on est un peu plus exigeant en termes de qualité ça veut dire dans l'exigence on voit un son beaucoup plus présent donc un son que l'on va chercher avec des microphones parce qu'on est des pros et qu'on a déjà ses kits chez neizer choux et les autres voici la poignée que l'on a fabriqué qui est le fruit de quasiment une année et demie de recherche je vous invite à venir sur mon linkedin perso bertrand samimi pour pouvoir découvrir l'histoire de cette poignée on a fait une petite vidéo autour des différentes versions de cette poignée de cette idée pourquoi cette poignée c'est pour avoir un outil tout intégré à un seul endroit qui permet de tout avoir sans avoir quinze mille câbles parce que dans le monde pro il nous faut l'audio on va partir de là il nous faut le microphone le microphone ça c'est un récepteur de microphone on a notre micro main et on va pouvoir connecter ce microphone à travers ce câble via cette interface lightning dont on a parlé tout à l'heure avec deux entrées xlr des entrées mini jack ou gros jack on va pouvoir gérer les niveaux d'entrée directement ici on va pouvoir éventuellement alimenter en 48 volts lorsque l'on a mis un micro de type mk 416 ou autre et on va pouvoir sortir le tout ici sur un câble lightning et on va pouvoir simplement poser son téléphone dessus et avoir le son qui vient ici c'est ce qu'on appelle l'interface audio c'est avec eux qu'on a travaillé de telle sorte que lorsqu'on enregistre du son ici dans le casque on n'entend pas le son qui rentre mais quand on se met en mode play que l'on entend le son qui ressort de l'iphone lorsque l'on est en mode enregistrement deuxième évolution et deuxième élément important dans cette poignée c'est ce que l'on a mis danser à l'intérieur de ces poignées on va ouvrir pour découvrir ensemble donc c'est un système de fermeture assez malin qu'on a inventé avec des aimants donc tu vois tu le mets hop comme ça c'est simple tac ça se ferme c'est plutôt sympa et à l'intérieur lorsqu'on va ouvrir on va découvrir qu'il y a des batteries à l'intérieur c'est pas n'importe quel type de batterie puisqu'on est dans des batteries 3 volts 7 on a 7 ampères dans chaque poignée et c'est deux fois 7 ampères et va nous permettre de venir alimenter une plaquette électronique qui est derrière qui elle même est connectée à cette plaquette devant et tu vas voir la magie c'est quoi c'est que quand je prends mon téléphone regarde bien sois attentif je mets mon téléphone dans la poignée et hop on vient de l'entendre et si on vient regarder vous voyez là il est en train de charger sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit et l'intérêt c'est que justement on va pouvoir du coup conserver notre port lightning pour pouvoir mettre notre interface audio et là du coup on a vraiment la boucle est bouclée on charge le téléphone on a un outil de maintien on a deux portes de griffes en haut qui nous permettent de pouvoir mettre nos accessoires une version existe sans l'interface audio avec un petit grip en dessous ou sans rien du tout si on veut alléger alléger totalement vous voyez regardez là l'interface le micro a été tout de suite détecté voilà le micro je parle dedans 1 2 3 4 vous voyez que c'est le micro qui est en train de réagir et c'est plus le microphone de l'iphone c'est lui qui prend il suffit simplement aller dans setting vous vous souvenez tout à l'heure on en a parlé vous voyez que le smart trick a été détecté et on est directement sur le smart trick est ce qu'on veut écouter on veut le retour en active et on va pouvoir l'avoir dans le casque ça c'est la poignée et a juste une question les batteries se rechargent comment les batteries se rechargent soit par le port mini micro usb avec ici on branche et on le recharge ou dans des chargeurs externes d'accord quand on achète la poignée on fournit les chargeurs la poignée n'est exclusivement disponible que chez TRM c'est des outils qu'on ne peut pas mettre en nombre sur le marché on les fabrique un par un aujourd'hui à cinquantin à cinquantin et en chine une partie en chine à cinquantin c'est de l'impression 3d mathieu c'est de l'impression résine 3d donc on voit pas la trame de l'impression parce que c'est de la résine qui est imprimée en 3d sur qu'au lieu d'aller déposer des couches de fils on va déposer des couches de résine que l'on va durcir avec une impression avec un rayon uv donc ça c'est au niveau de la poignée et des accessoires que tu as découvert et là effectivement ça vient autre chose lorsque je pars en tournage de cette manière là l'ergonomie a vraiment été pensé vous souvenez je passe au Jeff Manuel pour être tombé sous les doigts de l'utilisateur à chaque instant et pouvoir simplifier la gestion du tournage et le tout embarqué dans un seul élément ça c'est unique autre élément Mathieu ici tu vois qu'il ya un petit décrochement un petit arrondi c'est pas grand chose mais ce petit arrondi nous permet d'aller chercher des compléments d'optique nous on travaille exclusivement avec la marque moment ce sont des donc le petit thème que vous voyez là c'est pas Mathieu c'est pas elle-même mais c'est moment ce sont des optiques à baïonnette tel que tu peux le découvrir ici pourquoi des optiques à baïonnette parce que ça va nous donner une distance focale qui va être calée au millimètre précise et pas les trucs chinois composés on sait pas trop ça à la pince à linge et puis il ya le deuxième élément la distance focale et le centrage et donc en utilisant ça et la coque moment ouais que l'on a mis et ben on a une fixation baïonnette il suffit de se mettre en face tourner ça y est et maintenant on a un on a on a maintenant un très grand angle super qui vient super grand temps qui vient de se poser regardez la différence d'image je retire voyez la fenêtre l'étagère je retire le super grand angle voilà voyez tout ce qu'on a perdu alors il existe des grands angles des zooms des des tout type des macros des optiques anamorphiques des optiques anamorphiques tout ça ça existe pour ceux qui veulent faire des images un peu différentes voilà venez nous suivre venez sur notre site n'hésitez pas à la rencontre de TRM notre vendeur à paris il est basé très exactement à Boulogne TRM 55 rue Carnot allez à leur rencontre ils pourront vous créer des comptes ils pourront vous mettre à disposition des licences démonstration si vous êtes professionnel et puis n'hésitez pas à venir aussi sur notre Apple Store et je vais vous le dire quand vous venez sur l'Apple Store si vous êtes grand public et ben les quatre premiers jours sont 100% gratuits et vous pouvez tester gratuitement l'application pendant quatre jours et vous dire ça me plaît c'est pour moi on n'a pas eu le temps de parler ni du live ni des imports ni des exports mais il y en a encore beaucoup à découvrir chaque mois il y a des nouveautés Mathieu je te remercie beaucoup de m'avoir ouvert ton entail voilà donc ben écoute voilà pour conclure sur ce sur ces trois vidéos qu'on a fait sur tout ça encore une fois c'est quelque chose qui m'a sidéré et je pèse le mot je trouve ça extraordinaire et connaissant Bertrand depuis évidemment plus de 20 ans puisque tu as été mon prof etc je sais qu'il y a eu beaucoup 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 d'investissement et beaucoup d'amour et de passion il y a beaucoup de passion voilà et je pense que c'est un outil supplémentaire et je précise un outil supplémentaire qui vient donc élargir le panel qu'on a en ce moment de caméra et qui permet donc de de faire notamment travailler vachement en news et en voilà en indépendant et même au niveau youtube aussi pour les youtubeurs voilà donc je trouve ça je trouve ça tout à fait extraordinaire voilà donc je pense que ça mérite un bon pouce bleu merci voilà au mot pour Bertrand pour Bertrand et Bertrand va repartir avec sa porsche avec sa porsche il va repartir donc à Saint-Quentin on salue donc s'il y a quelques abonnés à Saint-Quentin qu'ils nous fassent coucou dans les commentaires n'hésitez pas surtout s'ils sont du lycée Henri Martin et oui n'hésitez pas il y a peut-être encore une trace de Bertrand et de toi voilà donc on vous embrasse à très vite merci pour les prochaines vidéos et puis moi je vous dis bah très vite bah bye Mathieu ciao ciao